Alors maintenant nous allons écouter Françoise Cyr, présidente de la fac agroforesterie et directrice de Promet, qui va développer les matériaux utilisés dans le cadre des plantations de haies, notamment dans le cadre du paillage et de la protection des plants. Bonjour à tous, j'ai déjà appris plein de choses ce matin qui vont me permettre de mettre des mots sur des choses que l'on faisait. Donc pour moi ça va être plutôt un retour de terrain. Donc comme l'a dit Delphine... Ah j'appuie pas sur le bout. Voilà. Donc présentation rapide de l'association Promet en Nouvelle-Aquitaine. Retenez juste deux chiffres. En 30 ans, 2 millions d'arbres plantés et en moyenne 60 km de haies par an. Sachant que ce chiffre augmente et que cette année on va dépasser les 80 km. Donc imaginez si on avait continué à travailler tel qu'on nous l'a préconisé il y a 30 ans, donc sur du film plastique et des protections gibier en plastique. Je pense que là maintenant je rajouterai le chiffre, je vais calculer le tonnage que cela représenterait. Et puis donc AFAC Agroforesterie, c'est le réseau national des opérateurs qui partage l'objectif commun d'agir pour la haie et l'arbre hors forêt. Donc un réseau diversifié des associations, des champs d'agriculture, des organismes de recherche. Qu'est-ce qu'elle fait cette AFAC Agroforesterie ? Donc très rapidement ici, j'ai mis en gras des actions qui pour moi sont en lien avec la journée et des activités autour de la haie. Donc végétal local qui a été abordé précédemment pour les herbacées. Le bois bocage est géré durablement. Pourquoi ? Parce que là j'ai dit plantation de haies, mais pour nous promets, planter c'est bien, mais avant tout il faut arriver à conserver l'existant, à le gérer correctement, à faire progresser les pratiques d'entretien et puis aussi travailler sur tout ce qui est la régénération et puis la plantation, la régénération naturelle. Parce qu'en fait planter c'est simplement pour gagner du temps et maîtriser les espèces qu'on va trouver dans notre haie. Donc bois bocage est géré durablement. Et puis aussi on crée des outils, des études autour de l'agroforesterie. Donc je précise pour nous, agroforesterie, on l'emploie dans le sens large, c'est-à-dire toute association d'une production de bois avec une production agricole sur la même parcelle, que la production agricole, elle soit végétale ou animale. Parce que notamment dans le milieu agricole, on a tendance à réduire la définition de l'agroforesterie à l'intraparcellaire, c'est-à-dire mettre 30, 50 arbres hectares donc en ligne. Donc quand je dis agroforesterie, moi c'est bien tous les systèmes arborés. Sachant que nos haies, on en plante 95% sur l'espace rural et 75% donc sur de l'espace agricole chez des agriculteurs. Voilà, donc exemple de publication de la fac. Nous avons travaillé sur un référentiel national de la typologie des haies. Donc vraiment en s'appuyant sur notre réseau national pour prendre en compte toutes les caractéristiques régionales et puis dans les terroirs agricoles. Et donc ce référentiel national est à la base d'un guide de préconisation de gestion durable des haies. Donc quand on parle de haies, pour nous des mots clés, ce sont multifonctionnalités. Donc on fait de la haie pour l'environnement, on fait de la haie pour l'agronomie. Monsieur tout à l'heure a évoqué les sols. On fait de l'environnement, on fait de la haie pour le paysage et pour répondre à une demande sociale. Donc transversalité pour nous c'est important. Pardon, multifonctionnalité c'est important. Et important aussi transversalité. Faire de la haie, on se rend compte qu'on fait le lien dans des politiques, des réflexions qui sont souvent sectorisées. Quand on parle de l'agriculture, on parle de l'eau, on parle de l'environnement. Et au niveau de l'environnement, une émergence de tout ce qui concerne le changement climatique, comment on peut adapter les arbres à changement climatique et comment on peut contribuer de la présence de ces arbres. Donc changement climatique, biomasse, stockage du carbone, sont vraiment des choses qui émergent actuellement. Donc voilà pour une présentation rapide. Deuxième chose que fait la fac, donc c'est stimuler la récolte des graines. Donc moi, je suis sur de la graine de ligneux. Et c'est tellement évident que je n'ai même pas précisé que c'était ligneux. Donc toujours label Végétal Local, donc la marque qui maintenant appartient à l'Agence française de la biodiversité. Donc nous sommes à la base de cette filière qui permet de disposer de plants dont on connaît l'origine, donc en tant que récolteur de graines. Voilà. Donc là, c'est pareil, on pourrait faire une journée sur la récolte des ligneux. Par exemple, quel est notre principal concurrent ? Pour le noisetier, c'est l'écureuil. Voilà, tout ce genre de choses à gérer. Et cette année, il y a du 3N. L'année dernière, il n'y en avait pas. Et donc pour nous, ce qui est important, ça va être d'arriver à stabiliser l'approvisionnement auprès des pépiniéristes d'une année sur l'autre, si on veut vraiment que la filière économique, elle soit fiable. Et puis bien voir aussi l'aspect économique, c'est-à-dire qu'un plant, même labellisé végétal local, racine nu 40-60, c'est moins de 1 euro. Ça fait partie vraiment de ces choses en France. Qu'est-ce qu'on a pour moins de 1 euro ? Vous pouvez avoir un plan 40-60 racine nu. Alors, éco-conception. Donc j'avoue que je ne savais pas que nous faisions un peu d'éco-conception à promer. Je l'ai appris à mes collègues. Parce que là, je suis le porte-parole de mes collègues qui sont sur le terrain. Et donc, pour nous, c'est vraiment réfléchir tout au long du projet. C'est ce qui a été dit. Nous, la conception, c'est de faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on écoute le planteur gestionnaire parce que la plantation, c'est la sienne. Elle est chez lui. Donc quelque part, ça veut dire qu'on conçoit quelque chose qui correspond vraiment à son attente, durable. Pour nous, c'est important. On est sur de la matière vivante et on plante aujourd'hui les arbres de demain, si je puis dire. Et pour nous, c'était donc travailler dans le respect du végétal et de l'environnement. Donc bien évidemment, toujours rencontre du planteur, visite de terrain. Utiliser au maximum du plan labellisé végétal local, sachant donc que sur la Nouvelle-Aquitaine, nous avons cinq régions d'origine. Et sur l'exploit tout charente, nous en avions déjà quatre. paillage. Donc nous utilisons à quasiment 100% du paillage biodégradable, essentiellement issu du territoire et en essayant de valoriser des sous-produits. Donc on pense à la paille. Pour nous, la meilleure paille, c'était de la paille de lin que nous pouvions nous procurer chez des agriculteurs qui faisaient du lin pour l'huile. biodégradable, issu du territoire. Donc là, on est sur cette notion aussi de circuit court et de réduction des transports, de trimballer des cas. Quand on voit des camions de paille qui arrivent d'Espagne, par exemple, ça pose des questions. Et par contre, donc je viens de dire paille avec l'idée de ne pas rentrer en concurrence avec un autre usage. C'est-à-dire que la paille, les éleveurs, ils en ont besoin pour la litière de leurs animaux. Et par exemple, l'an dernier, il y a des projets de tentation qu'on n'a pas fait parce qu'il n'y a eu pas assez de paille. Donc, paille d'échec dégradable, la paille, les copeaux. Alors, les copeaux, c'est toujours plus cher que la paille. Mais tant que la paille est à moins de 80 euros la tonne, ce n'est pas la peine d'aller sur du copeau. On a testé aussi, comme nous avons la région viticole du Cognac, de la taille de vignes broyées. On a testé aussi, toujours dans cette région, les copeaux de chêne qui passent en usine pour extraire les tanins qui servent à colorer le Cognac. Donc, il reste à la fin un sous-produit. Donc, on l'a utilisé localement. Les agriculteurs venaient chercher pour mettre sur leur plantation. Voilà. Et donc, on a travaillé aussi sur cette question de la protection gibier, bétail aussi. Et pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait un programme de suivi et d'entretien. L'émergence, pour moi, d'un nouveau métier, celui de technicien agroforestier, qui doit avoir des compétences en arbre, en agriculture, en environnement, aussi des compétences d'animation. C'est un métier où on est vraiment en relation avec les gens. Et puis, il suit ses plantations, il expérimente, il partage ses connaissances. Ce que je vais faire très rapidement avec vous, donc sur l'entrée protégée. Alors déjà, pour nous, protéger les plants, c'est, dans un premier temps, estimer la pression potentielle et le degré de supportabilité de ce que vont boulotter ou détruire, ici, la faune sauvage. Donc, le chevreuil broute, le chevreuil, il écorce, il écorce au printemps quand il vient se frotter, quand ses boiles démangent, il écorce en automne à la période du rute. Le lièvre, pour limer ses dents, il coupe, et puis donc, tout autour, on retrouve ce qu'il a coupé. Donc, vraiment, pour nous, c'est important. On essaie de ne pas être dans garantie 100% et mettre des protections partout. On fait vraiment au cas par cas. Donc, là, très rapidement, je passe quelques produits que nous avons essayés. Donc, gaines plastiques non biodégradables. Donc, là, vous voyez déjà une photo d'un chantier paille-à-che-paille. Donc, vous imaginez, quand, il y a 30 ans, on pouvait avoir la même chose, mais en plus avec un film plastique. Mais ça fait longtemps qu'on ne le fait plus. Le plus, c'est que c'est facile à trouver. Ce n'est pas cher. Il y a plein de modèles de taille, de grosseur de maille. Les moins, il faut un à deux tuteurs, plutôt un piqué, parce que les bambous, ça s'arrache. Et surtout, quand on parlait de travailler sur tout le cycle de vie du produit, le constat, comme pour le paillage plastique, un coup qu'on ne le voit plus, on se rend compte que l'enlèvement n'est quasiment jamais fait. Et il n'est jamais fait, parce qu'il faudrait le faire au bout de 2-3 ans, quand le plan n'a plus besoin d'être protégé. Et le coût de l'enlèvement et du recyclage n'est pas intégré dans le coût total. On a une seule expérience, donc, d'enlèvement des protections au bout de 2 à 3 ans, dans le cadre de plantations compensatoires pour la ligne LGV Tour-Bordeaux. Alors, vous pouvez trouver de la gaine biodégradable, donc, il y a moins de modèles, c'est toujours efficace si c'est bien posé, donc, c'est biodégradable. Notre constat, c'est qu'au bout de 3 ans, elle n'est pas dégradée, elle est toujours là. Et en plus, c'est quelque chose qui est très souple, donc, il faut bien tutorer. Je fais un aparté sur tout ce qui est tuteur et piqué. Notre objectif, toujours pour utiliser des produits locaux et réduire les transports, c'est d'utiliser des piquets de châtaigniers, des piquets, donc, en différentes tailles, différents diamètres et qui sont épointés, sachant, donc, en exploitant Charente, nous avons les terres rouges à châtaigniers où on trouve du taillis et il y a une production de piquets, mais là, on est un peu en concurrence avec la viticulture qui en veut aussi. Cette année, on n'en a pas assez, donc, ce qui fait que nous sommes obligés de prendre du châtaignier qui vient de de Bourgogne, dans ces coins-là, enfin, un peu loin de chez nous, et en tout cas, pour le moment, nous ne prenons pas de piquets d'acacia parce que notre fournisseur, ces piquets d'acacia, ils viennent des pays de l'Est. Et donc, la gaine biodégradable, elle est à partir de rafles de maïs, donc, elle peut conduire, elle peut contenir des produits OGM. On a essayé la protection au carton, donc, biodégradable, donc, produit cher aussi et avec une durée de vie faible. On teste, donc, en mettant à côté des filets plastiques, on a le sentiment que la croissance est ralentie et après, quand elle est pleine d'eau, avec le poids, elle se couche, ouais, ok, donc, le carton. Donc là, ce qu'on teste, c'est le tricot, un liquide à base de soins de moutons qu'il faut pulvériser, autorisé en bio, et donc, qui tient le coût avec deux pulvérisations sur l'année, c'est bon. L'inconvénient, c'est qu'il faut certifico, certifica phyto, pardon, donc c'est l'agriculteur qui va le pulvériser. Et là, notre dernière expérience, donc laine de gouton, expérience en cours, biodégradable, locale, revalorisation d'un produit, à savoir que le kilo de laine de gouton, c'est entre 40-50 centimes le kilo et que pourtant, d'une brebis, ça coûte quasiment 2 euros, vous avez 2 kilos de laine par mouton, donc voyez ce que ça fait. Donc pour nous, c'est un faible coût, c'est local, il n'y a pas besoin de piquer. Donc, a priori, ça va être lessivable en un an, donc on va voir ce que ça va donner. et le suivi, l'efficacité sur 3 ans, faire gaffe que ça ne surchauffe pas au niveau du collet en rapprochant trop la laine. A priori, ça peut attirer les mulots et comment ça va se dégrader. Et puis là, ce qu'on essaie de tester aussi, c'est voir si on ne pourrait pas l'utiliser en paillage. Donc, c'est la petite photo horizontale, voir comment ça résiste à l'enherbement. Voilà, très rapidement. Donc, avant, nous avions testé, bon, alors je suis d'accord, c'est du plastique, la ficelle bleue, la rubalise, mais au bout de quelques temps, le chevreuil, il s'est pu avoir, il a compris que ça ne va rien lui faire. Et d'autres pistes, donc des tuteurs en fer, et donc pour éviter qu'ils restent sur le terrain, comme on a dit, on les loue. Donc, c'est qu'au bout de 3 ans, l'agriculteur, ça l'oblige à enlever les protections et puis, on récupère les piquets. Il y a les pratiques aussi de l'arbre martyr, donc des arbres que vous n'allez pas protéger, des pommiers, des poiriers, donc qui vont censés être ceux qui vont être boulottés par les chevreuils et autres bêtes. Installez aussi des arbres plus appétants en périphérie, donc comme du seau sous forme de bouture ou alors une ligne de protection avec des épineux type pruneliers aux bépines. Et voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez nous rejoindre... Merci. Merci. Applaudissements. Merci.